Bonjour, dans ce cours on va voir les opérations possibles sur les différentes variables qu'on a vu dans le cours précédent. On va commencer par les opérations sur les types INT, FLOT et DOUBLE. Vous avez les quatre opérations classiques, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ici vous avez quelques exemples qu'on va reproduire sur Xcode juste après. Et vous avez aussi le modulo qui permet de récupérer le reste de la division. Exemple, le reste qui sera un FLOT de chiffre 1 divisé par chiffre 2. Et présenter le modulo présenté par le pourcentage. Alors on va voir tout ça sur Xcode. Ici on va déclarer deux variables. VARCHIFRE1 qui est INT est égal à 1. Et on va faire pareil. CHIFRE2 qui est égal à 2. Et ici on va réaliser les différentes opérations. VARCHIFRE1 plus CHIFRE2. Et on va faire un print de la somme. On va faire aussi VARCHIFRE1. On va faire aussi VARCHIFRE1. On va faire aussi VARCHIFRE2. Multiplication est égale à Chiffre 1, FAUX. Chiffre 1, bon c'est pareil. Et on va faire un print de multiplication. Sinon on va faire aussi la division. C'est Chiffre 1 sur Chiffre 2. On va faire un print du résultat de la division qui sera affiché ainsi. Et ici on a les résultats, le 3, le moins 1, le 2 et le 0. Chiffre 1 sur Chiffre 2, 1 sur 2, ce sera vraiment le résultat de la division qui est égal à 0. Sinon on va afficher le résultat, le reste de la division. Alors on déclare VAR REST est égal à... En fait ça sera vraiment pareil. Juste qu'au lieu de mettre le signe de la division, on va mettre le pourcentage. Et on va faire un print du reste. Ça sera normalement 1, 1. Et là on voit que le reste de la division est égal à 1. Sinon aussi, on a des opérations sur les variables de type string. On peut faire des concaténations qui vont mettre deux ou plusieurs chaînes de caractères côte à côte. Par exemple ici on a le string hello et le string word. Si on fait le mot 1 plus le mot 2, ça va les mettre côte à côte. Sinon il existe d'autres opérations qu'on va voir plus loin dans les prochains cours. On va faire un exemple sur ça sur Xcode. Ici on va créer les deux variables, le mot 1 et le mot 2. ça sera let mot 1, 2 points, qui est un string, est égal à hello. Et on va créer notre deuxième mot, let mot 2, 2 points, qui est un string, est égal à word. En fait juste pour faire la concaténation, c'est vraiment le signe de l'addition. On va faire var concaténation, deux points qui est un string, le résultat est un string. On peut faire un mot 1, mot 1 plus mot 2. Et on va faire un print de notre résultat concaténation. Et là ça sera hello world. Si on veut avoir un espace, on n'a qu'à rajouter un espace dans word avant. Et là on aura hello world avec l'espace entre les deux mots. On a aussi des opérations sur les variables de type bool. En fait ce sera vraiment de changer la valeur de la variable boolean en appliquant l'allégation logique. Ce qui veut dire que si la variable par exemple information est égal à false, en rajoutant l'allégation qui correspond au point d'exclamation juste avant la variable, elle aura la valeur true. On va faire un petit exemple sur xcode. Ici on va déclarer notre variable de type boolean qui s'appelle information, deux points, qui est un boolean qui est initialisé à false. Et on veut créer une nouvelle variable qui va recevoir la négation de notre information. Elle s'appelle var contre information. Et pour qu'elle reçoit la négation de notre information, ça sera aussi de type boolean, est égal à... Vraiment ça sera la négation, c'est le point d'exclamation information. Et si on veut faire voir sa valeur, on va juste imprimer la contre information qui aura la valeur true. Sinon on a aussi la possibilité de convertir les variables d'un type vers un autre. Normalement, en règle générale, pour convertir des variables de type x vers un type y, sous certaines conditions. On va commencer par la conversion la plus simple. Par exemple, on peut convertir tout type de variable en string. Par exemple, si je déclare ma variable en int, je peux la mettre en string. Et sinon, même si ma variable est en string et que la chaîne de caractères correspond à l'int, je peux faire la conversion dans l'autre sens. Et ici on a dans notre exemple le chiffre qui est déclaré en int optionnel. Ce qui veut dire que dans le cas où, par exemple, j'écris que mon chiffre string est égal à hello, on n'a pas d'erreur, c'est juste que la variable chiffre reste à need. On va faire un exemple sur xcode. Ici on va déclarer une variable var chiffre de type int qui sera égale à 123. On va déclarer aussi une variable, on va dire chiffre 01 qui est de type double qui est égale à .1. On va déclarer aussi une variable boolean. Alors ça sera bool test qui sera 1 boolean est égal à false. On va essayer de convertir tout ça vers un string. Alors on aura besoin de 3 variables. Ou on va déclarer juste une seule variable qui va s'appeler conversion de type string. Et on va changer sa valeur à chaque fois et l'afficher. Alors on va faire la première conversion pour chiffre. Conversion est égal à... Alors il faut écrire le mot clé string, ouvrir la parenthèse et mettre la variable convertir. Et on va faire un print de conversion. Et là ça sera normalement 123. Et on va faire pareil, on va lui changer encore sa valeur qui sera string de chiffre 01. Qui est un double. Et on va faire le print. Là normalement on va afficher le 12, et on va aussi faire la conversion de notre type boolean. Non, c'est un autre type boole test. Et là on va l'afficher. Ici on va afficher le false. Ça veut dire que peu importe le type qu'on a, on peut toujours le convertir en string. Là on va faire l'autre sens pour faire un petit exemple sur les variables optionnelles. Ici on va déclarer une variable var. Alors on va dire, ça sera un chiffre. On va dire number string. En fait c'est un nombre qui est en string. String. On va lui donner la valeur. Au début, number string est égal à, vu que c'est un string qu'on va mettre entre guillemets. Et là on va faire la conversion de string vers int. Et ça sera pareil. On va déclarer une variable qui va s'appeler vers number. Qui est un int. Et on va le mettre, on ne va pas le mettre en optionnel. On va le mettre juste en int. Et on va faire une conversion. Et du coup ici ce qu'on va faire, on va faire number est égal à int. Pareil, on va mettre notre variable à l'intérieur. Alors ça sera notre number string. Et on va essayer de faire un print du number. Et là normalement on n'aura pas d'erreur. Et on affichera le, sauf si j'ai fait des erreurs entre temps. Là il m'affiche que je ne peux pas faire un cast. Voilà. Value of optional type not. Did you mean to use or not ? En fait là il m'oblige, vu que je fais une conversion de string variante. Il va me dire que je ne peux pas faire ça si je ne déclare pas une variable optionnelle. Et du coup ici je suis obligée de résoudre le problème en déclarant la variable comme optionnelle. Et du coup ça sera un optional 1, 2, 3. Et pour qu'on n'affiche plus le mot optionnel, il suffit ici de rajouter number. Ici il faut rajouter le point d'exclamation. Et normalement on aura le 1, 2, 3. En fait ici il spécifie vraiment qu'on a une variable optionnelle. On va faire un autre test. Par exemple si je dis que mon number string est égal à hello. Et là je vais essayer de faire la conversion. Number est égal à int number string. Et je vais essayer de faire un print number. Vous voyez là j'essaye en fait de convertir un string vers un entier. Normalement je devrais avoir une erreur. Mais ici vu que on a déclaré la variable comme optionnelle, on aura la valeur nil. Et il n'y aura pas d'erreur. Et voici un cas d'utilisation des variables optionnelles. On peut aussi convertir des doubles vers des int, des floats vers des int, des int vers des doubles ou vers des floats. Et cette opération là pour les autres personnes qui ont déjà fait du langage de programmation c'est un cast. Et le cast se fait en donnant le type de la variable vers laquelle on veut convertir. On ouvre une parenthèse et on donne la variable qu'on va convertir. On va faire 2-3 exemples sur x-cote. Ici on va déclarer une variable vers chiffre de type int qui est égal à 123. Et on va la convertir vers un double. Chiffre double qui est un double est égal à double de notre chiffre. Et là on va faire un print de notre chiffre double. Et là vous allez voir on a pu convertir notre 123 à un double. Il va s'afficher 123.0. On peut aussi déclarer un double. En fait on va changer la valeur de notre chiffre double. On va lui donner la valeur 123.123. Et on va essayer .123. Et là on va essayer de le convertir vers int. Et là on va dire que notre chiffre va recevoir int de notre chiffre double. En fait j'utilise les mêmes variables en changeant juste leur valeur. Et ici je vais faire un print de notre chiffre. On va voir comment il va réagir. En fait comment la conversion sera faite. En fait ce qu'il va faire c'est juste qu'il va récupérer la valeur entière de notre double et l'afficher. On peut aussi faire la même chose avec des floats. Ça sera de la même façon que pour double. Sinon ça sera tout pour ce cours. On se voit au cours prochain. À tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Stakan in 2010 ... C'est parti.